Dans une interview donnée au mois de novembre 2023, le ministre du travail allemand révélait qu'il y a en Allemagne près de 2 millions de postes vacants. Je dis bien près de 2 millions de postes vacants. Et c'est un chiffre, c'est un nombre qui va continuer à grimper, tout simplement pourquoi? Parce que la population allemande est vieillissante, beaucoup de personnes partent en retraite et très peu de personnes commencent le travail. C'est l'une des conséquences de la démographie allemande qui est de plus en plus vieillissante. Et donc, il y a beaucoup plus de vieux que des jeunes. Beaucoup plus de personnes qui vont à la retraite que beaucoup plus de personnes qui sortent des universités ou des centres de formation professionnelle. Et donc, du coup, l'Allemagne est face à un défi qui, si elle ne le résout pas, elle ou elle payera les conséquences sur le plan économique. Donc, l'Allemagne est donc lancée dans une opération chasse à l'homme afin de gagner le maximum de cerveaux possibles à l'étranger. Dans cette vidéo, je vais te parler en gros des environ 1,7 millions de postes qui sont disponibles en Allemagne. Et je vais également aussi te présenter les domaines qui recrutent le plus. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Landry, je suis camionnaise, je viens en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici, sur Parlons Voyages, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner parce que si tu ne t'abonnes pas, tu vas donc rater les contenus que nous allons publier très prochainement sur l'Allemagne, sur le Luxembourg, sur la Belgique, la France, le Canada et j'en passe. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses du travail à l'étranger sur tout ce que tu penses de l'Allemagne, de toutes les conditions du moins, c'est-à-dire ce que t'inspires le travail en Allemagne. Et également aussi, n'hésite pas à partager la vidéo d'une fois avec les personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. Si tu es au Cameroun, tu peux passer dans notre local à Missassi à Yaoundé ou bien à Lokpom à Douala. L'adresse exacte, elle est dans la description de la vidéo. Tu peux également aussi nous contacter via nos différents numéros et nous serons ravis de répondre à tes questions. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car si tu es intéressé par le visa travail en Allemagne, alors tu es exactement là où tu dois être. Numéré 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 L'Allemagne t'attend, l'Allemagne attend tout le monde. L'Allemagne a ouvert ses portes, L'Allemagne est à la chasse des personnes. L'Allemagne est à la chasse des têtes. L'Allemagne cherche les servis. Et donc, l'Allemagne t'attend. Toi qui es en Afrique, toi qui es plus ou moins allé à l'école, toi qui es plus ou moins étudié, tu as ta place en Allemagne. Si tu veux venir en Allemagne directement pour travailler, alors c'est bel et bien possible. Aujourd'hui, grâce, c'est-à-dire sur la base de ces statistiques qui montrent plus ou moins que nous tendons vers pratiquement 2 millions de postes vacants aujourd'hui en Allemagne, l'Allemagne cherche les personnes qualifiées. Et donc, quand je parle de personnes qualifiées, c'est généralement les personnes qui ont un diplôme universitaire, peu importe le domaine. Bon, mais bon, à la suite de cette vidéo, je vais présenter les différents domaines qui sont plus ou moins prisés. Mais maintenant aussi, au-delà des diplômes universitaires, l'Allemagne cherche aussi les personnes avec une expérience professionnelle. Donc, tu peux même ne pas avoir un diplôme universitaire, mais si tu as une expérience professionnelle avérée, tu peux également aussi tenter ta chance du côté de l'Allemagne. Et l'Allemagne cherche les personnes avec du potentiel. L'Allemagne cherche des personnes avec du potentiel. C'est pour ça, par exemple, que dans le cadre de la nouvelle loi sur l'immigration qui a été votée en fin 2023, qui a été adoptée en fin 2023, il est prévu, par exemple, là-dedans, le concept de la carte des opportunités. Et grâce à cette carte des opportunités-là, nous avons publié sur cette chaîne une vidéo qui va certainement parler également aussi et qui va revenir spécifiquement sur cette thématique-là. Tu peux venir en Allemagne avec un visa qui te permet justement de rester un certain temps sur le territoire allemand afin de chercher du travail. Donc, maintenant, on va forcément donner ce visa-là à des personnes qui ont un profil plus ou moins avantageux. C'est un peu comme ce qui se connaît un peu sur les procédures sur le Canada. C'est plus ou moins le concept de la résidence permanente. C'est-à-dire, on te permet d'arriver sur le territoire. Et c'est quand tu arrives sur le territoire que tu commences à te chercher. C'est quand tu arrives sur le territoire, par exemple, que tu viens faire les cours de langue, etc., etc. C'est quand tu arrives sur le territoire que tu cherches ton contrat de travail, que tu cherches véritablement où tu vas habiter, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de facilités que l'Allemagne est en train de mettre sur place. Il y a tout un tas de flexibilité. C'est-à-dire, l'Allemagne se montre de plus en plus flexible sur un certain nombre de détails où ils étaient intraitables par le passé. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ils veulent attirer le maximum de personnes possible. Donc, si toi également, si tu veux venir tenter ta chance en Allemagne, il est temps. Tu as ta place en Allemagne, alors qu'est-ce que tu attends ? Moi, ce que je te recommande, c'est vrai que même s'ils disent que ce n'est qu'en Allemagne, tu peux toujours venir faire tes cours de langue en Allemagne. Moi, je te recommande tout de même de commencer les cours de langue dans ton pays. On ne le sait jamais. Parce que si tu commences les cours de langue dans ton pays, en arrivant en Allemagne, tu vas gagner du temps. Si tu arrives en Allemagne avec un niveau de langue A2 ou B1, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'avancer avec tes cours de langue et donc de trouver aussi le plus rapidement possible un travail, d'augmenter tes revenus et de devenir indépendant le plus tôt possible afin de pouvoir facilement aider ta famille qui est restée en Afrique. La question centrale, c'est certainement qui est-ce que l'Allemagne cherche ? Comme je disais tout à l'heure, l'Allemagne cherche généralement les personnes qualifiées. Et dans personnes qualifiées, on entend, mais il y a également aussi tout un tas de domaines qui sont prisés et privilégiés. Moi, je dirais par exemple ici que beaucoup de personnes, ceux qui ont fait généralement des études très, très littéraires et très, très théoriques, ce n'est pas toujours évident de trouver votre place ici. Pourquoi ? Parce que si vous avez fait par exemple les lettres modernes français, ça peut être compliqué. Par contre, si vous avez fait enseignement du français, ça devient un peu plus pratique parce que vous pouvez venir en Allemagne pour enseigner le français. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, si vous avez fait par exemple l'histoire, c'est très théorique. Mais si vous pouvez trouver un moyen de rendre ça beaucoup plus pratique, ça peut être possible. Mais bon, moi, je recommande toujours par exemple aux gens qui ont fait des études très, très théoriques de se lancer juste sur les cours de langue et d'arriver en Allemagne avec un visa formation professionnelle. Vous faites votre formation professionnelle, vous gagnez votre argent, vous gagnez votre vie et puis basta. Mais bon, là, ce n'est pas la thématique du jour. Comme je dis, aujourd'hui, on parle des domaines à travers lesquels tu peux facilement arriver en Allemagne aujourd'hui avec un visa travail. Donc, il y a le domaine de la santé. C'est le domaine des prédilections par excellence, que ce soit les infirmiers, les aides-soignants, du moins tout le monde, tout le personnel de santé, les médecins, je ne sais pas, bref, tout ce qui est hôpital, tout ce qui est hôpital, tout ce qui est système de santé, tout ce qui est maison de retraite, tout ça là, aujourd'hui, est très, très recherché en Allemagne. Parce que ce sont des domaines, ce sont des domaines où on recrute du moins, ce sont des domaines vers lesquels de moins en moins d'Allemands s'intéressent. Et il faut donc, alors que, étant donné que la population allemande, elle, est de plus en plus vivissante, ce qui voudrait dire que les gens vont de plus en plus à l'hôpital. Plus les gens vont à l'hôpital, plus on a besoin de mener au revoir là-bas. Mais si les gens, eux, ne s'intéressent pas à ce genre de métier-là, il faut bien trouver les gens qui vont y travailler. Donc, l'Allemagne recrute beaucoup plus facilement de l'étranger dans les domaines de la santé. Donc, si tu es infirmier, si tu es médecin, si tu es, je ne sais pas, aide-soignant, tu as ta place en Allemagne. Il y a également aussi les métiers dans le secteur de l'industrie. Toutes ces personnes-là, je ne sais pas, manutentionnaires ou bien main-d'oeuvre dans les industries ou qui peuvent travailler, je ne sais pas, bref, les manœuvres dans les industries, vous êtes également aussi très, très prisés en Allemagne. Parce que ce sont aussi des domaines de plus en plus recherchés, ce sont des domaines en carence, ce sont des domaines où de moins en moins d'Allemands souhaitent faire des formations, alors que de l'étranger, il y a des personnes que cela intéresse et peu facilement intéressées. Donc, de ce côté-là, je m'adresse aussi à toutes ces personnes-là qui ont fait les filières techniques, qui ont fait les filières techniques. C'est également aussi pour vous aussi votre chance de venir en Allemagne et de venir tenter votre chance. Il y a également aussi les domaines de la construction. C'est vrai quand même que les domaines de la construction sont le monopole. Ceux qui ont le monopole de ces domaines-là sont les personnes originaires des pays scandinaves, notamment le Kosovo, la Serbie, l'Albanie. C'est eux qu'on retrouve beaucoup plus facilement. Peut-être même aussi la Turquie. C'est eux qu'on retrouve beaucoup plus facilement dans les domaines de la construction et du bâtiment. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas recruter de l'Afrique dans ces différents domaines-là. Si tu es ingénieur, je ne sais pas, en pont et chaussée, génie civil ou whatever, tu peux également aussi dire que tu vas arriver en Allemagne et tenter ta chance dans ces domaines-là. L'Allemagne est recrute, l'Allemagne a besoin de cerveau, l'Allemagne a besoin de personnes. Donc, n'hésite surtout pas. À côté de ces domaines-là, nous avons le domaine des transports. De moins en moins de personnes veulent conduire aujourd'hui les enjeux. C'est vrai que, bon, personnellement, ce sont des métiers, je comprends, ce sont des métiers extrêmement contraignants. Parce que s'il faut que des livraisons soient faites au plus tard, du moins si vous devez livrer des pins tous les jours, je ne sais pas, des pins ou je ne sais pas trop quoi, au plus tard à 5h30, ça peut être extrêmement compliqué. Mais bon, ce sont les domaines où l'Allemagne est recrute. Moi, j'ai dit toujours, si ça peut te permettre de facilement arriver sur le territoire, que tu arrives sur le territoire, tu commences cette formation là-bas, tu commences à travailler là-bas et par la suite, tu commences à travailler sur ton plan B. Une fois que ton plan B est sûr à 100%, tu te lances. Et puis, tu laisses tomber cette histoire-là qui peut plus ou moins abîmer la santé à court, à moyen ou à long terme. Il y a également aussi les domaines de la sécurité. C'est vrai que ce sont des domaines où on touche très peu, du moins où les revenus sont plus ou moins faibles. Mais comme c'est plus ou moins également, c'est la même chose comme je le disais sur le domaine des transports. Ça peut te permettre de facilement arriver sur le territoire, pourquoi pas. Maintenant, une fois que tu es sur le territoire, n'hésite surtout pas à travailler sur ton plan B. Donc, il y a tout un tas de petits métiers également aussi sur lesquels l'Allemagne recrute, c'est-à-dire les petits métiers, que ce soit dans la vente, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit dans les petits commerces, etc., etc. La coiffure, les restaurants, le téléré, dans tous ces métiers-là, l'Allemagne recrute. Donc, si tu as une formation dans l'un de ces métiers, n'hésite surtout pas. Tu peux te lancer et tenter ta chance en Allemagne. Il y a deux choses l'une. Soit tu te lances et tu commences avec les cours de langue et dans les cours de langue, tu tentes d'avoir un visa de travail normal ou alors tu tentes à via la carte des opportunités qui sera bientôt mise en œuvre. Et grâce à cette carte d'opportunité-là, tu peux arriver en Allemagne avec un visa qui te permet de continuer tes cours de langue en Allemagne et donc parallèlement aussi de chercher et de trouver du travail. J'espère que tu as plus ou moins aimé cette vidéo. C'était le cas. Alors, tu m'envoies ravi. N'hésite surtout pas à t'abonner. N'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses du travail à l'étranger, ce que tu penses de toutes ces opportunités, de toutes ces nouvelles opportunités que nous avons aujourd'hui en Allemagne. N'hésite surtout pas à nous... Si tu as d'autres questions que tu voudrais poser ou je ne sais pas, d'autres interrogations, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si tu aimerais qu'on aborde certains sujets, laisse-les également aussi en commentaire. On sera ravis de t'apporter satisfaction. Si tu es au Cameroun et tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter à Yaoundé. Nous sommes au quartier Misa. Si à Douala, nous sommes au quartier L'Occupon, nous sommes ouverts des lundis à vendredi des 8h à 16h à 30h. Tu peux également aussi nous contacter via nos différents numéros qui sont dans la description de cette vidéo et nous serons ravis de répondre à tes questions. D'ici à notre prochaine vidéo, bien des choses à toi, porte-toi bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501